Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les restaurants à Universal Studios en Floride. Dans un premier temps, je vais donc te donner quelques conseils. Ensuite, on va parler des restaurants en général à Universal et on finira par les restaurants que nous avons choisis pour notre séjour. Premier conseil ou première chose à savoir concernant notre séjour, c'est que pour le matin, les petits déjeuners... Bon, moi personnellement, je ne déjeune pas, donc ça ne me concerne pas. Mais pour Arthur, mon père et mon frère, on prendra dans nos valises de France des choses pour déjeuner le matin. Par exemple, je pense qu'on a le droit d'emmener des compotes, des croissants, ce genre de choses. Comme ça, c'est ça en moins à acheter là-bas parce qu'il faut savoir que les courses, elles sont assez onéreuses aux Etats-Unis. Enfin, ça dépend quoi, évidemment, parce que si on va dans les fast food, évidemment, c'est pas cher. Mais bon, après, si on veut prendre des fruits, tout ça, c'est un peu plus bonbon. Donc, des barres de céréales, ce genre de choses. De toute façon, je vais vous mettre juste là la liste des interdits. Donc, on ne pourra pas prendre dans les bagages parce que bon, j'ai fait le tour rapidement, mais globalement, je ne me rappelle plus trop. Donc, voilà, comme ça, vous aurez tout. Et donc, c'est une bonne alternative. Ça permet d'économiser. Et bon, après, évidemment, sur place, on achètera du lait, par exemple, des fruits. Mais bon, ça sera ça en moins quoi. Évidemment, tu as la possibilité de petit déjeuner dans ton hôtel puisqu'il y a des food courtes, mais ça reste plus cher. Et pour moi, je pense que c'est une perte de temps. Tu as tout à ta disposition dans ta chambre déjà, dans tes petits frigos, parce qu'il me semble qu'il y a des petits frigos dans les chambres d'hôtel. Ben, c'est plus pratique. Donc, économie et gain de temps. Évidemment, pour les petits déjeuners, tu pourras retrouver des choses à grignoter rapidement, que ce soit sur les parcs ou même autour. Tu as par exemple les donuts. Il y a plein de choses vraiment, Starbucks ou autres, mais bon, ça fait plus de dépenses. Et toujours pareil, ça fait perdre un peu de temps. Mon second conseil concerne l'application. N'hésite pas à la télécharger et regarder dès à présent les restaurants qui peuvent t'intéresser. Comme ça, tu as une liste de prix et tu peux faire comme pour Walt Disney World, ce que je t'avais conseillé de faire. En tout cas, c'est ce que nous, on a fait pour budgétiser un maximum. C'est de prendre les plats les plus chers et comme ça, tu le notes. Et ça te fait une idée, même si tu ne prendras pas ce plat qui est potentiellement le plus cher. Mais au moins, ça te reviendra moins cher. Ça fait beaucoup de cher quand même dans ces phrases. À savoir de même que les restaurants se réservent jusqu'à un an à l'avance. Donc pour ça, il te suffit de te rendre soit sur l'application, soit sur le site internet directement. Et tu pourras réserver. À ce prix, si c'est un service à table, il faudra que tu ajoutes les 18% de tips et les 7% de taxes. Ce qui est le plus intelligent à faire, c'est d'essayer de savoir comment va se dérouler ta journée à Universal Studios. Et de choisir des restaurants en fonction qui seront dans cette zone. Par exemple, tu ne vas pas prendre un restaurant qui se situe à l'extérieur des parcs. Même si c'est sur le Universal Village, donc c'est l'équivalent du Disney Springs. Et bien, tu ne vas pas prendre un restaurant là-bas. Autant que tu prennes un restaurant dans le parc. Comme ça, c'est plus accessible et plus rapide. Pour ce qui est des restaurants, tu as une large gaffe. De toute façon, en termes de prix, de cuisine, de service fast-food, de service à table, de ce que tu veux. De toute façon, je vais te mettre une vidéo juste là qui te montre tous les restaurants qui existent à Universal Studios. Je vous invite d'ailleurs absolument à les réserver. Comme je t'ai dit juste avant, c'est jusqu'à un an à l'avance. Donc, tu as le temps. On va maintenant passer à notre sélection de restaurants. Et donc, on commence tout de suite par le jeudi 17 août. Donc, j'ai pris ma petite tablette pour avoir les dates exactes. Et on va petit déjeuner au Three Bomb Sticks. Donc, c'est un restaurant qui se situe dans le land Harry Potter. Qui est tiré du film et ça, j'ai trop trop hâte de le faire. Donc, c'est les trois balais en français tout simplement. C'est donc un buffet à volonté à 18 dollars. Et il faut rajouter 3 dollars de boisson. Donc, thé, jus de fruits, etc. Donc, on compte 23 dollars par personne avec les taxes. Petit déjeuner à Universal. Ça sera donc la seule fois où on fera un restaurant à volonté. Par contre, à Walt Disney World, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo des restaurants qu'on a choisi à Walt Disney World, évidemment. On aura donc prévu de faire le Ohana. Donc, c'est le déjeuner tout simplement dans l'hôtel du Polynésien. Vous avez donc aussi ce choix-là. Pour donner que le matin, c'est à volonté, on se dirigera bien gentiment en fin d'après-midi au Krusty Burger. Mais vous ne connaissez pas ce qui m'étonnerait fortement. C'est une licence des Simpsons et c'est génial. Pareil, on a prévu de faire la taverne de mots. Donc, j'ai hâte aussi de le faire parce que franchement, c'est des licences que je n'ai jamais faites puisque je suis allée juste à Disney et à Disney, forcément, il n'y a pas tout ça. Et ça a l'air vraiment trop cool de pouvoir manger dans l'ambiance du dessin animé. Enfin, dessin animé, ouais, série dessin animé. Enfin, je ne sais pas comment qualifier les Simpsons, mais j'ai trop trop hâte. Au niveau des tarifs du Krusty Burger, on est donc à 19$ maximum par personne, plus 5$ de fontaine à soda. Donc, voilà, ça c'est bon à savoir aussi. Et évidemment, pour les hommes, les bières sont à 10$. Enfin, pour les hommes ou les femmes, mais personnellement, ni moi ni ma mère, on boit de bière. Donc, ça sera pour les deux hommes. Donc, un total de 31$ par personne, taxe comprise. En fin d'après-midi, on aura bien mangé au Krusty Burger. Ensuite, on aimerait quand même tester le Tout Same Chocolate. C'est donc des milkshakes. Je vous montrerai de toute façon. Il me semble aussi qu'ils font restaurant, mais nous, on y va vraiment pour tester les milkshakes qui sont juste énormes. Donc, c'est un kiff, franchement, à faire. Apparemment, c'est le diabète en personne, mais bon, c'est pour une fois. On testera et puis voilà. En plus, ça me fait un peu penser à Charlie et la chocolaterie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je kiffe de ouf. Et donc, pour ça, on compte 18$ par personne. Il me semble que, de toute façon, comme tous les restaurants, 18$, à mon avis, c'est le milkshake le plus cher. Maintenant, passons au vendredi 18. Donc, le matin, ça sera petit déjeuner dans la chambre, comme je vous l'ai dit. Et le midi, on se dirigera vers le Tender Falls Terrace, qui se situe vers le land jurassique. Donc, comme on a prévu de passer... Enfin, pour l'instant, on n'a pas trop fait le planning, mais on a prévu les restaurants. Donc, on fera en fonction. Donc, 19$ par personne. Taxe, évidemment, et tips incluses, comme à chaque fois. Et donc, on l'a sélectionné parce qu'on regarde sur TripAdvisor. Il y a d'excellents avis. Et puis, en plus, l'emplacement, clairement, il est génial. Donc, on programmera notre journée en fonction du restaurant. Parce que oui, je vous ai dit de programmer les restaurants en fonction de votre journée. Mais vous pouvez faire, évidemment, l'inverse. Ou faire comme vous voulez. Y aller à l'instinct. Mais nous, on préfère vraiment programmer. Comme ça, on a le budget. Et puis, on sait où on va. Parce qu'on aime bien programmer tout simplement. Comme son nom l'indique. Le soir, on s'est dit qu'on allait arrêter les conneries. Et on va commander sur Uber Eats. Une bonne salade. Il me semble que là, on va prendre. Ça s'appelle Freshie. Donc, c'est plutôt pas mal de faire une petite diète le soir. Parce que là, on aura passé vraiment deux semaines de folie. Vous avez donc vraiment une multitude de restaurants. Donc, pour nous, ça sera la fin. Puisqu'on ne passe que deux jours à Universal Studios. Que c'est déjà beaucoup. Moi, je trouve. Enfin, c'est déjà bien. Beaucoup, non. Mais c'est déjà bien. Ils ont tous pratique d'accès. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez les retrouver. Comme je vous ai dit sur l'application. Sur le site internet. Et plutôt pas mal aussi. Nous, on vérifie sur TripAdvisor les avis. Et parce que c'est important quand même de savoir où on va manger. Si c'est bien ou pas. Donc, je vous conseille de faire de même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me semble qu'elle est assez courte par rapport aux autres. Mais en même temps, comme on passe deux jours sur place. Je ne peux pas faire une liste à rallonge. Je vous ai dit mes conseils. Je vous ai tout donné. Si jamais vous avez la moindre question. N'hésitez donc pas à me la poser. Que ça soit en commentaire ou sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.